Musique La confrérie du bris de mots est née en 1991 de la volonté de quelques amateurs de fromage de la région de Meaux qui voulaient défendre un produit du terroir qui est le bris de mots qui existe depuis l'an 800 puisque Charlemagne en faisait venir avec sa chapelle. C'est un fromage de lait de vache à pâte molle qui est affiné, qui nécessite 25 litres de lait pour faire un bris qui mesure de 37 cm et qui pèse entre 2,5 kg et 3,2 kg. C'est un fromage appellation d'origine protégée depuis 1981, j'allais dire une bêtise. Donc on a pensé une petite racette sympathique parce que c'est vrai que les francs-comptois, le Pontet, le Mont d'Or, vous en mangez tous les jours, alors il faut changer un petit peu l'ordinaire. Donc on a pensé de petites recettes. Alors, des petites pommes de terre en robe de chambre ou des petites pommes de terre vapeur, tout simplement. Une belle saucisse de morteau. Alors, combien de centimètres, Daniel, à ton avis ? Oh, voilà, la saucisse de morteau. Quand tu la connais mieux, quoi, la saucisse de morteau ? Oh, bah, ouais. Moi, tu sais, je ne suis pas un spécialiste des saucisses, moi. Une belle saucisse, une belle saucisse de morteau. Et dessus, on va faire fondre de la crème fraîche, du bris de meau, une petite portion de bris de meau. Et on va napper la saucisse et les pommes de terre. Et ça va faire un plat succulent que tous nos amis francs-comptois vont adorer et vont nous redemander. Merci, les gars, pour cette bonne suggestion et ces magnifiques costumes. Ça me fait penser à un bon gratin, ça. Pour ce faire, on va prendre un moule à gratin. On va faire une première couche de crème fraîche. Ensuite, les pommes de terre en fine rondelle pour la deuxième couche. Une autre couche de saucisse de morteau. Et puis, finalement, une couche de bris de meau. On répète ce processus jusqu'à arriver au-dessus du gratin. Les oignons, vous les coupez en rondelles comme la saucisse et les pommes de terre. Et vous les faites rissoler dans un peu de l'huile d'olive à la poêle avant de les intercaler dans le plat. C'est le poivre, le tout au four. Le gratin devra rester au four de 40 à 50 minutes, voire un peu plus. Et voilà, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501